Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Rémi, qui est maintenant arrivé il y a une dizaine de jours, que vous connaissez tous, donc c'est pas la peine de vous présenter Rémi. J'avais omis de le faire la dernière fois dans notre puzzle de notre équipe, j'avais évoqué le fait qu'un recrutement c'était un puzzle technique, tactique et psychologique et humain. Donc Rémi est arrivé avec nous, on est très heureux de l'avoir avec nous, c'est un profil complémentaire, je pense que Paolo vous en parlera tout à l'heure. Un profil que nous n'avions pas, donc voilà, c'est un garçon et sportivement avec des qualités différentes et humainement, mais je pense que vous le connaissez, quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours positif et ça fait du bien aussi. Je me sens vraiment bien ici, dès mes premiers jours, comme j'ai dit, je peux remercier tout le monde parce qu'il m'a accueilli les bras ouverts et je me suis senti déjà comme si ça faisait quelques années, donc je suis très content d'être là et j'ai hâte de commencer. C'est un coach qui ressemble un peu à ce que j'ai connu à Saint-Etienne et à Marseille avec Michel et Oscar Garcia. C'est des coachs qui aiment bien le pressing et jouer au ballon, de récupérer haut. Donc c'est un système que je connais très bien et j'aime bien ce système-là. Pour le moment, il joue à Quincy, c'est deux numéros 8, donc je fais partie des deux milieux offensifs. C'est un poste que j'avais connu aussi un peu à Montpellier, même de temps en temps à Saint-Etienne. C'est un poste que j'aime bien. Je considère Lille, moi, comme un grand club et je pense que je ne me suis pas trompé. Quand je suis arrivé là, au premier entraînement, j'ai vu la qualité du groupe et le niveau. Donc je me suis dit vraiment, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc je suis content et voilà, je suis vraiment très heureux d'être là. Quelques mots sur Mohamed. C'est un garçon qu'on suivait, que l'on connaît bien. Et on est ravis, effectivement, qu'il ait pu nous rejoindre finalement assez rapidement. Et ce que l'on veut, c'est l'intégrer tranquillement pour qu'il s'acclimate effectivement chez nous. Et qu'il puisse aider l'équipe et contribuer à ce que nous fassions la plus belle des saisons possibles. Voilà. Quand j'allais à Dunkerque, je n'étais pas forcément un attaquant, un finisseur. Je jouais plus sur un côté. Donc je pense que j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. Mon poste a changé. Et je pense que j'ai pris plus de maturité au niveau de la finition, au niveau d'aider les partenaires, d'avoir cette ambition-là de réussir. Et je pense que j'ai un plus gros appétit maintenant, parce que je suis un attaquant. C'est vrai que ces dernières saisons, j'ai eu beaucoup de réussite. Donc j'ai encore plus d'appétit, parce que quand on a de la réussite, on a envie de marquer plus, 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 plus. Et je pense que c'est cette ambition-là que j'ai. C'était le meilleur projet pour moi. Ce club, on sait très bien son histoire. On sait très bien les joueurs qui y sont passés. Et moi, c'est un club qui m'a toujours inspiré. Parce qu'ils ont réalisé des très belles saisons. Il y a deux saisons de ça et c'était champion de France. Donc je pense que quand un club comme ça vous appelle en France, je pense qu'on ne peut pas dire non. Je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour moi pour continuer à grandir et être un grand joueur encore. Je connais la région. Les gens sont accueillants, chaleureux. Ils ont toujours eu cette envie de bien bosser. Donc quand un club comme ça vous appelle, moi, il y a trois ans, je venais voir les matchs. Je venais au stade Pierre-Morois. J'avais les yeux un peu partout. Et maintenant, me dire que je vais porter ce maillot, j'ai une grande émotion. Donc quand le président m'a contacté, j'ai été vraiment enchanté et très content de venir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada